Bon, alors ici, pour le personnage, pour ce qui est du reste du personnage, je vais créer une couche alpha. Donc c'est une méthode qui va fonctionner à chaque fois. On a fait une première couche alpha qui sélectionne uniquement la partie vaporeuse là. Et on va créer une seconde couche alpha en cliquant sur le bloc de feuilles directement dans la palette des couches. Voilà. Voilà. Alors, cette couche alpha, évidemment, on va l'afficher par transparence au-dessus de l'image. Donc vous devez cliquer sur la petite case vide en face de RVB. Comme ça, vous avez la couche alpha ici, remplie de noir, qui s'affiche par-dessus l'image. C'est comme un quick mask, sauf que ce n'en est pas un. C'est permanent, une couche alpha comme ça. Alors qu'un quick mask, c'est temporaire. C'est juste quand on appuie sur l'icône là qu'il y a temporairement une couche alpha quick mask. Et dès qu'on sort de là, elle n'y est plus. Donc c'est une couche alpha permanente. Et c'est comme un quick mask. On peut double-cliquer sur elle et changer la couleur, si on veut. La manière dont les pixels s'affichent. Voilà. Ça dépend de l'image derrière, évidemment. Ok. Voilà. Et alors, on va dessiner au pinceau en blanc. Là, vous voyez clairement la forme du vêtement. Bon, on peut la dessiner manuellement. C'est vrai qu'on aurait pu aussi automatiquement le faire. Mais voilà. Au pinceau en blanc, je dessine comme ça la forme du vêtement. Vous voyez que je laisse le bord dans la zone bleue transparente, dans mon cas. Je ne déborde pas trop. D'accord ? Comme on avait fait pour le détourage du loup. Ok. Donc, on est censé faire... Là, je passe à travers les cheveux. Et je vais faire l'épaule comme ça. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Là, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Voilà. Donc, toute cette zone-là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est assez facile ici. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait juste le vêtement à gauche qui posait problème. Là. Le reste, c'est... Vous passez dans la zone de la silhouette sans trop réfléchir. Et ça devrait être bon. Ne me passez pas sur les trous entre les cheveux, bien sûr. Bien. Vous obtenez finalement quelque chose qui ressemble à ça. Bon. Et pour remplir rapidement, je vous rappelle qu'on a la baguette magique derrière l'outil de sélection rapide. Avec la baguette magique, vous allez cliquer. Donc, je vous rappelle que là, je viens d'enlever l'œil en face de RVB. Donc, je vois la couche alpha. Et je suis en train de traversurer uniquement en haut. Elle que je vois pour l'instant. Donc, avec la baguette magique, vous cliquez dans la zone ici. Normalement, ça doit sélectionner l'intérieur. Si vous avez fermé la forme comme il faut. Voilà à quoi ça ressemble. On a une sélection de la forme. Je vais élargir la zone parce que le flou du pinceau empêche que la sélection aille jusqu'où elle doit aller. Donc, sélection, modifier, dilaté. Ok. Je vais essayer 10 pixels. Oui, ça marche. Sélection, modifier, dilaté. Et puis, édition, remplir avec blanc, normal 100%. Édition, remplir avec blanc, normal 100%. Et voilà. Et on peut désélectionner. Merci.